j'ai encore une fois le plaisir de partager une recette avec vous j'espère que vous tenez le coup pendant ces moments de confinement on est on est sur le printemps et donc je vais cuisiner une très belle recette une salade un petit peu original je sais pas si vous avez l'occasion d'avoir déjà goûté ça donc je vais vous faire une salade de mackerel avec des fraises gariguetes c'est quelque chose qui est très original la burrata donc on va travailler la fraise pas comme un fruit mais plutôt comme quelque chose qui peut s'accommoder en salé comme en sucré et là cette fois ci on va vraiment le faire de manière salée voilà pendant cette recette n'hésitez surtout pas à liker et également poser des questions si vous avez une question sur la technique sur l'huile d'olive sur quelle fraise utiliser je répondrai avec grand plaisir voilà voilà maintenant on va attaquer la recette et puis je vais partager ça avec vous avec grande joie alors je vais vous présenter la recette donc le produit de base c'est le macro donc le macro ce que vous connaissez c'est un poisson que l'on retrouve très facilement donc ça ça vient de saint jean de luz il faut savoir qu'en ce moment si vous voulez trouver du bon poisson sur bordeaux allez avance et marais sur veigle c'est là où j'ai pu l'acheter un joli filet de macro voilà on commence par ça ensuite on a la fraise la fraise gariguette jolie fraise de saison donc c'est une fraise pleine terre de producteurs de charente voilà ensuite on a des petites tomates cerises c'est le début des petites tomates cerises qu'on peut trouver à marmande bien sûr pour l'instant en serre avec des petits radis rouges également ensuite on a notre fameuse burrata donc la burrata des buffalas donc c'est un petit peu comme la mozzarella mais beaucoup plus crémeux à l'intérieur on a de la sucrine une endive oignons nouveaux et ensuite pour assaisonner donc on a du gros sel quand je vais vous expliquer par rapport aux poissons on a également des jolies petites fleurs du jardin un vinaigre balsamique de modem une huile d'olive d'espagne et un citron vert voilà donc on va commencer la recette dans un premier temps on va préparer notre poisson alors petite astuce tout simplement pour préparer le poisson on va enlever les arêtes vous demandez à votre poissonnier de lever les filets vous embêtez pas prenez un petit récipient avec de l'eau et une pince à épiler moi j'ai un appareil professionnel mais avec une pince à épiler il n'y a aucun souci vous prenez votre poisson vous remontez les arêtes avec votre doigt et vous venez pour les tirer comme ça tout simplement après pour enlever l'arête ça va rester dans l'eau et ne pas coller voilà ce que vous faites vous tirez délicatement et vous sortez l'arête parce que c'est bien plus agréable quand même d'avoir un poisson sans arêtes un poisson frais voilà vous enlevez les arêtes délicatement ça ça vaut pour tous les poissons prenez un petit bol d'eau ça permet de vous arrête de ne pas coller c'est super ensuite avec le doigt on vérifie qu'il y ait plus d'arêtes souvent au bout là il ya deux trois arrêtes donc il faut bien bien les attraper voilà c'est pas trop abîmé le filet donc on va continuer pour celui ci donc le macro c'est une chair qui est très très bonne parce que c'est il ya des corps gras de poisson très intéressant et aujourd'hui ça fait partie des poissons comme la sardine comme l'anchois qui sont très 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 bon pour la santé et en plus ce qui est de très bien c'est que ça ne coûte pas cher le macro c'est un des poissons les moins chers donc il y en a pour toutes les bourses ça qui est bien moi c'est un poisson que j'adore cru ou cuit vous allez voir aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un mélange entre cru et cuit la technique c'est qu'on va le voilà on va le saler légèrement le poisson voilà alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va saler le poisson pendant cinq dix minutes le temps de faire toutes les préparations ensuite on va le rincer et après on va le passer aux chalumeaux donc ça permet tout simplement de raffermir les chairs et d'assaisonner notre poisson donc là j'ai pris un sel gris de là c'est de l'île de ré et tout simplement on va couvrir notre poisson de gros sel comme ceci ça va permettre de raffermir les chairs et d'assaisonner notre poisson donc là on va le mettre au frigo durant notre préparation voilà je vais débarrasser un peu et nettoyer ma planche donc pour cette préparation comme je vous expliquais on va utiliser de la fraise et la fraise en fait pour savoir c'est pas quelque chose qui est forcément salé ou sucré on a vraiment l'habitude de l'utiliser en sucré et moi j'aime beaucoup l'utiliser en salé parce que la fraise ça a la chance d'être bien acidulé et ça apporte un vrai une vraie fraîcheur et on va la traiter un petit peu comme une comme une tomate on va la couper en petits morceaux vous voyez là et on va faire plusieurs tailles ça c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup de travailler sur plusieurs tailles pour travailler la texture et pour avoir différentes formes dans la facette vous voyez on va les faire entières on les fait couper en quatre dans la longueur et dans la largeur voilà on a une fraise comme ça on va prendre plutôt des grosses fraises comme ça en ce moment la fraise c'est la pleine saison c'est super d'ailleurs petit conseil de plus vous sortez vos fraises une heure avant minimum du réfrigérateur et si possible même ne les mettez pas au frigo ça permet d'avoir l'expression pleine des fraises c'est à température ambiante donc on va continuer avec nos autres légumes donc on a notre nos tomates cerises donc on va on est un tout petit peu juste dans la saison mais là on va commencer à pouvoir en manger surtout les tomates cerises comme ceux ci les grosses tomates faut attendre un petit peu donc on va garder le même esprit que la fraise on va faire trois tailles différentes donc comme ça en quartier comme pour la fraise tout ça c'est pour la texture un voilà et entier comme pour la phase je vais peut-être en rajouter une pour que ce soit joli et un paire 1 2 3 1 2 3 voilà on va ajouter encore un petit peu de fraises et de tomates voilà donc on a fraises on a tomates maintenant le radis alors le radis ça va amener du croquant ça va amener vraiment un petit peu de piquant également donc là dans le même principe toujours côté esthétique donc on va faire trois taille on vous expliquez longueur largeur faire joli donc là on va enlever on les a lavé bien sûr avant on va les couper en quatre même en six c'est un petit peu gros voilà voyez pour celui ci on va pas en garder entier pour celui ci on va pas en garder entier ça sera trop sinon voilà 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 donc on a nos premiers éléments donc on va prendre un petit cul de poule et on va commencer à disposer nos éléments dans le cul de poule tout en gardant certains éléments pour la décoration vous voyez on mélange ça, ça, ce qui est rond, les fraises on met là ça on va le garder plutôt en décoration voilà donc on a fait un premier mélange dans le cul de poule ensuite nos endives on coupe le pied et ensuite on va simplement effeuiller effeuiller nos endives pour avoir des jolies feuilles alors l'endive il faut bien la rincer avant ça permet d'enlever un petit peu l'amertume voilà on va effeuiller nos endives comme ça et ensuite on va garder le coeur et on va le couper comme ça en quatre pour garder aussi une jolie texture bien ferme voilà effeuiller et on garde le coeur pour qu'on ne perd rien ensuite on a notre sucrine donc la sucrine ça fait partie des salades les plus... moi j'aime beaucoup travailler la sucrine on a la texture, on a un petit peu tout donc ce qu'on va faire on va garder nos têtes comme ça jolies feuilles on va couper en quatre voilà donc là on a en quatre et ensuite ça on va le couper comme ceci vous voyez c'est jaune c'est croquant c'est très très bon pour les salades césar moi j'aime beaucoup de la sucrine donc là on va recouper et ça on va le mélanger à notre salade on va commencer à avoir un joli mélange bien harmonieux dernier élément qu'on va rajouter c'est notre fameux oignon nouveau donc dans le même esprit comme j'ai toujours fait ce qui est intéressant pour l'oignon nouveau c'est la texture aussi pas que le goût donc on va faire des jolis petits bisos comme ça voilà on va mettre directement dans notre salade afin d'assaisonner et ensuite on va garder des jolies feuilles vertes moi je n'utilise pas tout parce que on n'a pas besoin de tout mais on va faire des jolies feuilles vertes pour la décoration voilà en gros bisous et pour la décoration voilà ça va donc là on a tous nos éléments ce qui nous manque maintenant c'est notre burrata donc la burrata c'est toujours dans son liquide ce qu'il faut faire c'est juste l'égoutter tout simplement vous l'égoutez et ensuite délicatement vous l'égoutez bien vous la mettez sur la planche voilà c'est très précieux on va l'ouvrir au dernier moment donc en attendant je vais faire un petit peu de ménage mettre propre le plan de travail voilà voilà donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va faire notre assaisonnement de salade et ensuite on va s'occuper de notre mackerel donc là c'est dans la salade on va prendre un peu de citron vert on va utiliser le comme j'aime beaucoup utiliser le zeste le zeste de citron vert ça va apporter un peu de peps voilà ça à la cuillère on peut travailler à la cuillère vous voyez ça commence à sentir vraiment très bon entre les oignons et ce qu'on a pu y mettre ensuite on va rajouter l'huile d'olive tout simplement une belle cuillère d'huile d'olive on peut rajouter un petit peu de vinaigre balsamique de modem pas trop trop voilà un joli mélange comme ça et une petite fleur de sel et bien sûr notre tour de moula joli poivre de Madagascar suivi voilà donc maintenant qu'on a pu préparer nos différents éléments pour la salade on va passer pour dessaler notre mackerel notre mackerel il est dans le sel donc là le principe c'est qu'on va le dessaler on va juste comme ça tapoter et rincer voilà hop voilà tout simplement donc là il aura eu le temps de prendre un petit peu le sel donc là ce qu'il faut faire avec un petit essuie tout vous essuyez l'excédent d'eau et voilà donc on va continuer notre recette avec on va commencer à faire les premiers dressages et ensuite ce que je vais faire c'est que je vous expliquais on va passer au chalumeau notre mackerel assaisonner et passer au chalumeau donc dans un premier temps on va passer au dressage donc on va dresser notre petite salade mélangée au niveau central tout simplement voilà on va chercher du volume de la mixité quelque chose de vraiment joli ensuite vous voyez on va venir mettre les différents éléments qu'on a gardé pour la décoration et pour le volume on a gardé généralement cuisine pour vous dire on travaille en impair donc là on a mis 3 fraises 3 3 radis donc là on va on va travailler au niveau du volume nos différentes fraises voilà très bien ensuite on va mettre nos petites endives on va essayer de trouver quelque chose d'arbonieux on va mettre notre burrata qu'on va couper en 4 donc la burrata on fait attention parce que c'est très crémeux donc là on va en utiliser 3 sur 4 donc ce qu'il faut très important c'est d'assaisonner notre burrata avant de la mettre sur la chèvre parce qu'après c'est plus difficile à assaisonner donc là on va mettre d'autres burrata comme je vous l'expliquais on va en travailler en 3 1, 2, 3 voilà on a notre burrata et maintenant on va passer au poisson donc je vais vous montrer comment faire pour le poisson alors notre fameux poisson comme je vous ai dit là l'intérêt c'est qu'on va le le brûler sur la peau donc on a salé maintenant on laisse comme ça et on va cuire au chalumeau donc si vous n'avez pas de chalumeau c'est pas grave vous pouvez allumer votre sol enfin non votre grille du four et vous pouvez mettre sur un papier cuisson et vous le mettez à griller côté peau vers le grille moi j'ai la chance d'avoir un chalumeau donc je le fais comme ça vous allez voir la peau donc là la peau va se tendre comme ça dans un premier temps et on va le cuire uniquement au chalumeau juste on va mettre un peu de citron vert pour ça il faut compter 2-3 minutes il faut qu'il soit mi-cuit c'est un petit peu l'intérêt de la recette il ne faut pas hésiter à avoir la peau un petit peu grillée comme ça c'est super voilà ensuite on va mettre un petit peu de citron sur notre maquereau demi citron comme ça sur notre maquereau voilà je reviens je vais chercher une planche donc on a notre maquereau on va couper des comme ça 3 jolis 3 jolis petits morceaux de maquereau vous voyez qu'il est mi-cuit et à ce moment là on va remplacer un petit coup de chalumeau individuel individuel au maquereau on va avoir ce petit côté légèrement fumé vous voyez on le passe sur la peau et un petit peu sur les côtés donc citron vert au sel et après vous faites pire comme ça au chalumeau à peine saisis votre maquereau à peine saisis votre maquereau si vous le faites au faux vous comptez 3-4 minutes généralement voilà voilà donc là on a plus qu'à mettre notre maquereau sur l'assiette pour avoir notre jolie salade de maquereau fraises et burrata donc on va terminer notre assaisonnement avec de l'huile d'olive du sel et le balsamique donc on vient mettre 2 ou 3 petites cuillères d'huile d'olive sur la burrata sur le poisson aussi notre balsamique on y va surtout sur le poisson ce qu'on n'a pas encore assaisonné on n'oublie toujours pas un petit peu de sel pas trop sur le poisson et après on va venir agrémenter de nos fleurs du jardin avec pour faire quelque chose de très mignon donc là on a de la capucine on a encore nos fameuses fleurs de bourrache vous allez me dire il en met partout mais c'est parce que j'en ai plein jardin et on a également des petites fleurs de géranium et aussi quelques jolies petites fleurs rouges alors ça ça c'est top c'est de la sauge ananas voilà donc on a quelque chose de très joli de très gourmand et à mon avis vous allez vous régaler avec ceci donc comme je le répète une jolie salade de mackerel burrata et fraises pour agrémenter le printemps et se faire plaisir alors maintenant on va passer à table et à la dégustation j'espère que cette recette vous a bien plu en tout cas moi elle m'a beaucoup plu j'espère que vous allez pouvoir bien en profiter et vraiment je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram je vais essayer de partager tout au long de ce confinement des jolies recettes comme celle-ci et j'espère que ça vous fait plaisir donc on va passer à la dégustation donc la burrata le creveux alors le mackerel est vraiment à peine fumé comme ça c'est vraiment super c'est frais c'est délicieux maintenant je vais vous laisser j'espère à très vite pour passer un bon moment pour toujours mettre de l'amour dans la cuisine je vous souhaite très belle fin de journée et profitez bien surtout très belle table Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada